Magog n'est pas la seule ville de la région à vouloir se prémunir du droit de préemption. Drummondville et Greenville l'ont déjà fait, Sherbrooke envisage la possibilité. S'il y a un intérêt pour la municipalité, qu'elle puisse en bénéficier si jamais les propriétaires souhaitent mettre en vente. Ce droit permet à une ville d'égaler une offre d'achat soumise à un propriétaire qui souhaite vendre un immeuble ou un terrain, mais qui pourrait servir aux biens communs de la communauté. Ce n'est pas le cas, mais prenons comme exemple cet immeuble Avenue des Pins à vendre par le groupe de Santis. Magog pourrait avoir un intérêt à l'acquérir afin de le convertir en logement abordable. Pour du logement social, ça peut être pour l'agrandissement d'un parc industriel, pour la conservation de milieux humides. Donc, il faut vraiment que ça soit à des fins municipales. Le fondement en arrière de ça est très, très bien. Les courtiers immobiliers y voient du pour et du contre, espèrent que la Ville agira avec parcimonie dans le but de préserver l'équilibre du marché. L'important, je pense, c'est de juste pas amener ça, de généraliser ça, puis qu'éventuellement, les secteurs s'agrandissent, puis que la Ville ait vraiment un droit sur n'importe quel autre acheteur. Je pense que pour l'acheteur moyen, ça peut être défavorable. La Ville veut se faire rassurante. Ce ne sont que quelques terrains qui risquent d'être ciblés. Les propriétés foncières devront avoir été préalablement identifiées, leurs propriétaires avisés. Je pense que ça va prendre plus d'informations, puis peut-être mettre plus en lumière, justement, c'est quoi les conditions, les délais, quand est-ce qu'il faut faire les offres. Une fois informé par le vendeur de l'offre d'achat reçue, la Ville aura 60 jours pour décider de l'égaler ou laisser passer la vente. J'ai hâte de voir comment, dans les faits, ça va faire, parce que juste faire une demande de permis, ils disent 30-60 jours, puis des fois, ça peut prendre un an, un an et demi. Dans l'exercice du droit de préemption, on souhaite accélérer pour pas que le citoyen soit lésé. La Ville parle d'un délai maximal, s'assurera que le processus soit accéléré afin d'éviter que les propriétaires ne perdent aux charges ou qu'un acheteur ne se désiste. Jean-François Dubien, TVA Nouvelles, Amagon.